Mes chers séculiers, mes chers séculiers, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très très bien. Dans le centre aujourd'hui, c'est le centre de mathématiques destiné aux séculiers et aux séculières de la troisième année collégienne. Objectif, ce sont toujours des exercices d'approfondissement pour consolider l'acquis des équations et des équations. Soyez attentif, soyez bien. Ma troisième année collégienne, exercice d'approfondissement, base 60. On est allédé dans la page 61, exercice 26. Évention, produit, résoudre les écosystèmes. Alors que titre, nous avons 2x-1 multiplié par x plus 0 égale à 0. C'est un produit de deux facteurs. Un produit de deux facteurs égale à 0, sinon des facteurs égale à 0. Donc, on va résoudre l'équation. Alors, on produit de deux facteurs égale à 0, si un des facteurs égale à 0. Donc, alors, 2x-1 égale à 0, ça veut dire que x plus x est égal à 1. Alors, la valeur de x est égal à 1 sur 2. Voilà le premier cas. Previent x plus 0 égale à 0, implique x égale à 2. Donc, l'équation, 2x-1, facteur de x plus 0 égale à 0, a deux solutions. Première, x égale à 1, demi. Première, x égale à 1, moins de temps. Voilà. Les valeurs qui vérifient l'égalité, qui vérifient l'équation et l'égalité. Donc, x égale à 2 et x égale à 1, ce sont les solutions de l'équation. Passons à l'exercice de 2 sur 3, x plus 0, facteur de 4. C'est-à-dire, 4 sur 3, x moins 2. Toujours le même exercice. Le produit de deux facteurs égale à 0, si l'un est deux facteurs égale à 0. Alors, pour cela, nous avons le premier facteur de cette vidéo. C'est-à-dire, 2 tiers, x plus 0 égale à 0, 2 sur 3, x plus 0 égale à 0. Et qui vaut à 2 tiers, x égale à moins 3. Donc, la valeur de x égale à moins 3, divisé par 2 sur 3, ça peut être multiplié par l'inverse, moins 3 sur 2, multiplié par 3 sur 2, égale à moins 9 sur 2. Voilà la valeur de x, la première valeur. Pour le deuxième facteur, nous avons 4 sur 3, x. 4 sur 3, x moins 2, égale à 0. Et qui implique que 4 sur 3, x égale à 2. Je vais rendre le nombre de l'autre côté et devient possible. Donc, x égale à 2, divisé par 4 sur 3, ça veut dire 2 sur 1, multiplié par l'inverse, en voie sur 4, qui est égale à 6 sur 4. Après cette modification, on trouve x égale en voie sur 2. Donc, l'équation a 2 solutions. Combien x égale moins 1 sur 2, ou bien x égale 3 sur 2. Donc, voilà les 2 valeurs qui vérifient l'égalité, et qui vérifient l'équation. Passons à l'exercice. c'est 5x facteur de 2, x moins 1, facteur de 2, x moins 1, facteur de 2, x plus 3, égale à 0. Toujours nous avons ici le produit de 2 facteurs qui est égale à 0. Donc, l'un des 2 facteurs qui est égale à 0, pour cela, nous avons 1, x moins 1, égale à 0, implique que 1, x égale à 1. Alors, quelle est la valeur du x ? C'est 1-1. Donc, si on donne la valeur intigre à x, ça veut dire que 3 sur 2, égale à 1. 1-0, égale à 0. Si on ne situait pas 5, je ne dis pas l'exercice, c'est toujours 0. Donc, le produit tout entier égale à 0. Le deuxième facteur, 2x plus 3, égale à 0, implique que 2x égale moins 3, implique que x égale moins 3 sur 2, moins 3. Donc, l'équation, il y a deux solutions, x égale 1 tiers ou x égale moins 3. Donc, voilà les 2 codeurs qui vont vérifier le produit, ce sont x égale 1 tiers ou x égale moins 3. Bien. L'exercice d racine 5 moins racine de 3x, facteur de 15 moins x, facteur de la racine de 6x, plus égale. Nous avons ici 3 facteurs. Il faut que l'un des facteurs soit égale à 0. Donc, pour le premier, nous avons racine de 5 moins racine de 3x égale 0, implique que racine de 5 égale racine de 3x, ça veut dire que x égale racine de 3, moins racine de 5 sur racine de 3. Voilà la première valeur de 2x. Donc, voilà la première valeur de 2x. Deuxièmement, 15 moins x égale 0, implique x égale 15. Deuxièmement, racine de 6x plus 1 égale 0, implique racine de x, racine de 6x égale moins 1, implique x égale moins 1 sur racine de 6. Donc, nous avons 3 solutions. Ou bien x égale racine de 5 sur racine de 3, ou bien x égale 15, ou bien x égale moins 1 tiers sur racine de 6. Voilà l'équation et la troisième solution, x égale racine de 5 sur racine de 3, x égale 15, ou bien x égale moins 1 sur racine de 6. Passons à un exercice que nous avons x, qui ont été le facteur du moins du tiers x moins 10, le facteur du moins racine de 5, le facteur du moins racine de 5, le facteur du x moins racine de 3, à 5. Alors, ici nous avons, Alors, pour le premier, nous avons, moins du tiers x moins 10 égale 0, implique que, moins du tiers, moins 2 tiers x égale à 1 ça veut dire que x égale 1 sur moins 2 sur 3 qui est égal à 1 multiplié par 3 sur moins 2 qui est égal à 3 sur 0 égal à 3 sur 0 pour racine du 5 moins 2 multiplié par x moins racine du 5 c'est un produit alors nous avons ici racine du 5 alors nous avons ici un produit donc je vais tout remonter alors racine du 5 égale à x racine du 5 racine du 5 petit qui est par racine du 5 égale à moins 5 moins 2 multiplié par x égale à moins 2 x moins 2 petit qui est par moins racine du 5 de la plus de racine du 5 bien 2 racine du 5 alors maintenant je vais factoriser alors x alors je vais rassembler les nombres qui contiennent d'un produit x x facteur racine du 5 moins 2 égale à 5 moins 2 racine du 5 alors je vais rendre les nombres de l'autre côté donc moins 5 ça devient 5 plus 5 ça devient moins 2 alors fabulez que x égale 5 moins 2 racine du 5 divisé par racine du 5 sur 0 donc voilà la valeur de x donc nous avons ici deux valeurs l'équation a deux solutions x égale à 3 sur moins 2 voilà ou bien x égale 5 moins 2 racine 5 sur racine 5 moins 2 donc nous avons deux solutions pour l'égalité de l'équation voilà les valeurs qui vérifient l'égalité f 3 x sur 2 plus 2 la puissance 2 facteur de moins x sur 4 moins 3 la puissance 2 alors c'est un produit il faut que l'1 soit égale à 0 alors prenons par exemple 3x sur 2 moins plus 2 égale à 0 ça implique 3x sur 2 égale à moins 2 donc x égale à moins 2 sur 3 sur 2 quand je multiplie par ma chaise moins 2 multiplie par 2 sur 3 égale à moins 4 sur 3 donc voilà la valeur de x qui est égale à moins 4 sur 3 alors si on a multiplié 3 par moins 4 sur 3 ça va donner moins 12 sur 3 ça va donner moins 4 moins 4 divisé par 2 ça va donner 2 moins 2 ça va donner moins 2 moins 2 plus 2 égale à 0 donc 0 multiplié par le notaire le facteur est égale à 0 maintenant moins x sur 4 égale à 3 implique moins x moins x égale à 12 je vais multiplier le numérateur par le numérateur moins x égale à 12 donc x égale à moins 2 donc voilà les deux solutions voilà les deux solutions qui a mis l'égalité combien alors l'équation a deux solutions l'équation a deux solutions et qui vérifient combien nous avons x égale à moins 4 sur 3 combien x égale à moins 2 donc voilà si on a donné x égale à moins 2 alors x égale à 12 moins 2 alors moins moins 2 par 4 ça va donner 4 moins 2 ça va donner 3 3 moins 3 et 15 bon voilà la fin des exercices hein j'espère que la licence soit bien complice pour vous avoir bien bénéficié de l'explication de ces exercices là bonne chance bonne chance on a vu c'est qu'il y a la prochaine vidéo pour terminer les exercices au revoir la prochaine vidéo 1 1 2 2 1